Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300 aujourd'hui. Nous allons parler d'un logiciel, un logiciel gratuit de VOIP qui permet de discuter avec plein de gens à travers le monde entier. Mais pas que, puisqu'il va diversifier un petit peu son modèle économique entre guillemets et proposer notamment quelque chose qui risque bien de créer la Discord. Et encore une magnifique intro réalisée par votre chef suprême, BB300, merci beaucoup. Et bah oui, vous avez compris, on va parler de Discord. Discord, alors, si on remet un petit peu les choses dans le contexte, on se dit, Discord, il y a plusieurs années de cela, qui aurait pu croire qu'il serait devenu finalement aujourd'hui une espèce de porte-étendard de la VOIP, un espèce de finalement successeur à Skype, Mumble, TeamSpeak, ce que vous voulez, même si on utilise encore ces logiciels-là, ils ont encore quand même une place malgré tout. Mais on se dit quand même que plus le temps passe et plus les gens maintenant aujourd'hui, les gamers notamment, les gameuses et même d'autres gens, le grand public peut-être aussi un petit peu, dans une moindre mesure, mais je pense que peut-être aussi ça pourrait les intéresser, se disent, bah tiens, et pourquoi pas passer sur un logiciel comme celui-ci. Rappelons-le, un logiciel gratuit qui avait finalement fait un petit peu parler de lui au début, mais c'est tout, ça avait un petit peu finalement de mal à se mettre en place, et puis bah aujourd'hui, c'est un peu le leader quoi, je vais peut-être pas dire le leader à contester, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que maintenant, aujourd'hui, quand tu dis que tu as Discord, bah les gens savent, et notamment dans ce milieu-là qui nous concerne, bah les gens savent évidemment de quoi tu parles. Au début, t'aurais dit ça, on aurait dit, quoi Discord, tu veux te taper, qu'il se passe ? Non, non, là maintenant, ça a bien changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, Discord est quand même un logiciel très sympathique, qui permet vraiment de faire pas mal de choses, qui permet aussi un petit peu de servir de, je vais pas dire de forum, mais un peu dans ce délire-là, parce que tu peux discuter avec les gens qui sont là, c'est un peu finalement une espèce de variante du Mumble, mais avec cette fois-ci des choses, tu peux laisser des news, tu peux mettre des liens de vidéos, de machin, de bidules, enfin c'est encore plus ancré communautaire que peut-être les autres. C'est très compliqué à dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que, et là ils sont sur une bonne lancée, et ils ne se sont pas arrêtés à cela, justement, parce que nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de la vente de jeux vidéo. Et oui, Discord va lancer, ou en tout cas a lancé au travers notamment d'un programme de bêta, pour l'instant nous on n'y a pas accès, apparemment c'est les Canadiens pour l'instant, et une partie des Canadiens sélectionnés sur le tas, qui ont accès à cette bêta, mais ils vont lancer en gros tout simplement leur propre boutique de jeux vidéo, un petit peu à la manière de Steam, d'Origin, de Uplay, et de plein d'autres, comment dire, programmes de ce type. Sauf que là c'est vrai que, venant d'un logiciel avant tout de ver au IP, on se dit tiens, ouais, mais c'est... Alors au début ça peut paraître bizarre, mais après on se dit, au final c'est pas si bizarre que ça, parce que vu qu'on est vraiment, en l'occurrence, bien amené à utiliser ce logiciel, bah on se dit, bah là au moins on aura tout. Parce que je pense que c'est ça leur volonté. Leur volonté c'est pas simplement d'être le logiciel où tu parles avec tes potes. Non, je pense que pour eux la finalité c'est d'être le logiciel. Celui où tu vas discuter avec tes potes, mais où tu vas faire aussi plein d'autres choses. Je pense qu'ils vont essayer un petit peu d'aller dans ce délire là, et donc de proposer quelque chose qui va forcément leur ouvrir des portes, des portes très importantes, en tout cas les ouvrir vraiment bien comme il faut, grande ouverte, on peut le dire. Ça c'est clair, donc forcément, ça va empiéter un petit peu sur le marché de l'un et de l'autre. Et quand on pense forcément à la vente de jeux dans ce style là, et dans ce principe là, ben on pense à Steam. Ben oui, on pense forcément à Steam. Alors, Futur Successor c'est peut-être un petit peu fort comme titre. On pourrait plus dire par exemple Futur Concurrent à Steam et à tous les autres programmes qui utilisent justement ce système là. Donc il faut savoir que pour l'instant, ils sont plus dans l'optique en fait de privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est vrai que Steam, sur ce point, il y a une chose qui m'a toujours un petit peu embêté, c'est qu'au départ, on voyait que Steam avait vraiment cette envie avant tout de proposer de la qualité. Et c'est vrai que depuis que, notamment le programme Greenlight est arrivé, depuis que, ça fait plusieurs années maintenant, on a l'impression que le marché, et c'est un petit peu aussi le constat que beaucoup de gens ont fait, ben le marché est inondé en fait sur Steam. Maintenant, quand tu veux sortir un jeu, ben croise les doigts pour être plus ou moins bien mis en avant ou d'essayer de faire parler de toi. Parce que, autant à l'époque, et je parle d'il y a plusieurs années de cela, t'avais quand même une chance de plutôt décoller. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Parce que c'est un petit peu l'usine à gaz. Ça balance les jeux, t'en as 3 millions qui sortent sur l'année. Enfin bref, c'est... J'exagère, mais bon, vous avez compris le principe. Il y en a énormément, énormément. Donc pour se faire une place, c'est compliqué. Là, ce qu'ils veulent faire en fait, c'est de mettre avant tout de la qualité. C'est-à-dire, là, pour l'instant, on a une sélection de jeux, je crois que c'est une petite dizaine à peu près, qui va donc se mettre en place. Et ils veulent vraiment insister sur, pour l'instant, les titres indépendants, voire même les double A. On verra après si les triple A ou quoi que ce soit arrivent dessus. Ça, pour l'instant, c'est la grande question. On ne sait pas du tout. Donc, c'est aussi une question qui pourrait être posée par rapport à cela. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi faire un petit peu de tort à GOG ? Eh oui, vous le savez, GOG est aussi dans ce délire-là, avec son propre programme, GOG Galaxy, etc., qui propose aussi des triple A, mais aussi beaucoup de jeux indépendants. Est-ce que, justement, et là, question que je vous pose, à votre avis, est-ce que ça pourrait plus avoir du tort pour Steam, ou plutôt pour GOG, ou même si vous me dites, à la limite, ouais, non, pour moi, ça n'a aucun intérêt, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que je me demande finalement si ce n'est pas plus du côté de GOG que ça pourrait attirer quelques soucis plutôt que Steam, parce que Steam, bon, aujourd'hui, il est ultra installé. Et d'ailleurs, eh bien, justement, sur ce point, Discord a dit, ne vous inquiétez pas, on va aussi proposer quelque chose. Faire un scan de votre PC, donc évidemment, comme ça, on saura tout de vous, mais faire un scan de votre PC, plus sérieusement, où on va pouvoir récupérer, en fait, la liste de jeux que vous avez installé, et ainsi le lancer, et les lancer au travers de l'application Discord. Pour qu'en gros, vous n'ayez plus à avoir des trucs à droite, à gauche, ou quoi que ce soit. Là aussi, la volonté première de Discord, c'est que ce soit le seul et unique et qu'il soit présent pour le chat, mais aussi pour le reste. Je veux dire, quand tu vois ça, tu te doutes que c'est vraiment la direction qu'ils veulent prendre. En tout cas, c'est mon point de vue à ce niveau-là. Je pense que c'est un peu la direction qu'ils veulent prendre de toute façon. Après, ils ont aussi parlé de leur abonnement Nitro. Il faut savoir que l'abonnement Nitro, bon, c'est un truc que tu payes par mois qui te permet d'avoir des avantages, des trucs, des emojis, des machins, le 1080p, enfin bref, des petits délires comme ça. Et il se pourrait qu'au travers, justement, du service Nitro, ils proposent aussi, en fait, tout simplement, une liste de jeux qui vous permettrait, donc, vu que vous payez un abonnement, de les avoir et de pouvoir y jouer. Donc là, pareil, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être du triple A ? Est-ce que ça va être des jeux intéressants ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça ? Pour l'instant, c'est un petit peu le flou intégral. Mais ils veulent essayer d'aller un peu plus loin avec cet abonnement Nitro pour peut-être, pourquoi pas, un petit peu à la manière du Xbox Game Pass ou du PlayStation Now ou quoi que ce soit, et bien pousser les gens justement à garder leur abonnement parce qu'en leur disant « Ben, regardez, vous avez votre abonnement, c'est très bien, mais du coup, en plus des emojis, des machins, tout ça, vous avez des jeux en plus. » Alors là, c'est forcément, comme je vous l'ai dit, la question mérite d'être posée parce qu'on se... Moi, je me demande vraiment ce que ça peut donner parce qu'il y a un coup à jouer, évidemment. Encore une fois, je l'ai toujours dit, la concurrence, ça a du bon. Honnêtement, dans n'importe quelle industrie, que ce soit l'industrie du cinéma, du gaming, de la littérature, la musique, enfin bref, dans n'importe quelle industrie, quelle qu'elle soit, il faut et l'on a besoin de concurrence. Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais une situation de quasi-monopole, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le jour où ça arrive, il ne faudra pas venir pleurer. C'est comme on avait expliqué, j'avais expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, où justement, je disais que YouTube était un petit peu aujourd'hui en position de quasi-monopole. Et au fond, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et on ne peut pas dire grand-chose parce que tu auras beau dire ce que tu veux, ils vont te dire si tu n'es pas content, va-t'en. Sauf qu'au final, on sait très bien qu'il n'y a personne qui va partir. Donc cette situation-là, on va essayer de l'éviter. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils veulent proposer quelque chose de marché de la vente de jeux vidéo et de proposer donc du coup ce que l'on appelle une alternative. Voilà, tout simplement une alternative qui permettra de voir les choses différemment, de voir les choses autrement et ainsi donc proposer son catalogue avec peut-être, alors si ça fonctionne, si ça fonctionne, pourquoi pas proposer des exclusivités, des réductions en veux-tu en voilà. Donc, c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir et à surveiller parce que forcément, on va regarder ça du coin de l'œil et voir un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, je suis perplexe mais je suis en même temps curieux parce que je me demande vraiment comment ils vont s'en sortir et comment ils vont proposer ça. Et comme je vous l'ai dit, ce qui risque peut-être, alors si ça fonctionne, ce qui risque peut-être de faire mal à Gog, c'est ça. Parce que comme je vous l'ai dit, Gog est vraiment dans ce côté un peu plus jeu indépendant et tout ça et ça risque de leur faire mal. Par contre, Gog, eux, ont des avantages que pour l'instant, Discord ne n'a pas. Et on peut le dire très clairement, Gog aujourd'hui, il y a des choses que eux ont et eux seuls et qui sont exceptionnelles en termes d'avantages purs et durs. Donc, la question mérite d'être posée. Honnêtement, c'est vrai que quand j'ai vu cette news un petit peu partout ici et là, ça fait quelques jours que ça traîne et maintenant, ça y est, ça se confirme, je me dis, ça peut provoquer un petit bouleversement, un petit changement à condition, cependant, que ce soit fait dans les règles de l'art et qu'une fois de plus, c'est bien que ce soit maîtrisé parce que ça, c'est qui tout double. C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Voilà, c'est soit les gens vont accepter le fait de justement d'avoir des ventes de jeux vidéo et donc du coup de les acheter au travers de Discord ou soit les gens ne vont pas garder leurs habitudes, enfin, vont plutôt, pardon, garder leurs habitudes et rester sur les plateformes respectives. L'un des bémols aussi que ça pourrait produire, c'est qu'on pourrait dire, super, encore un logiciel qui va vendre des jeux, donc avec encore une bibliothèque séparée. Ça aussi, avec les Origins, les YouPlay, les Steam, les machins, les bidules, tu as du coup des milliers de plateformes où tu as tes bibliothèques éparpillées, ça, j'avoue que c'est franchement pas terrible. Mais là où il y a entre guillemets une petite subtilité avec Discord, c'est parce que tu sais que de toute façon, tu t'en sers pour parler. Donc pourquoi pas regrouper ? J'ai envie de dire même comme phrase de fin, est-ce que l'on peut finalement, comment je pourrais dire ça, joindre l'utile à l'agréable ? On verra. Mais en tout cas, cette information, moi je l'ai trouvée intéressante. Vraiment, parce que ça peut changer quand même certaines choses. Et ça peut forcément faire évoluer le marché, alors soit vers quelque chose de positif, soit vers quelque chose qui de toute façon va produire des dommages collatéraux. Et la vraie question finalement est de savoir qui va en bénéficier et qui va s'en prendre plein la tronche. Wait and see. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez-vous bien à P, Sérénité, Force et Robustesse ? Et visez les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde ! Et à la prochaine. Restez connectés, n'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un petit pouce dessus, ça fait toujours plaisir et ça met en avant la vidéo pour le référencement. Donc merci à vous. Allez, ciao tout le monde ! Et à la prochaine. Ça, salut ! Ça, 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 ça. Salut ! Salut ! Ha ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501